... ... Excellences, M. le Président de la République, c'est un grand honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue chez vous à Kédougou. Je voudrais, au nom des populations de la région, de tous les responsables politiques des départements de Kédougou, Saraya, Salémata, et à mon nom personnel, vous remercier pour cette grande attention que vous portez à la région, mais aussi pour les réalisations déjà enregistrées à Kédougou à la faveur de votre politique inspirée de l'équité sociale et territoriale. C'est aussi l'occasion de réaffirmer notre engagement et notre détermination à soutenir toutes les initiatives que vous jugerez utiles pour le développement de notre pays. M. le Président de la République, notre engagement et notre détermination à vous accompagner s'expliquent en grande partie par les actions probantes que vous avez impulsées pour sortir notre région de la situation socio-économique alarmante dans laquelle elle se trouvait. En effet, M. le Président de la République, il faut le dire haut et fort, votre politique d'équité sociale et territoriale a fini de faire de notre localité une région qui compte. C'est pourquoi mon intervention pourrait se résumer en un seul mot. M. le Président de la République, m'inspirant justement de votre vision en matière d'équité territoriale, je suis avec l'équipe du Conseil départemental de Kédougou que je dirige en train d'oeuvrer au renforcement de l'accès à l'eau avec l'achèvement ou le démarrage des travaux de réalisation ou de réhabilitation de plusieurs forages dans le département. À ces infrastructures hydrauliques s'ajoutent l'aménagement de périmètres maraîchers et l'octroi de matériel de transformation de produits agricoles aux femmes. Nos efforts concernent également, M. le Président de la République, la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures communautaires dans le département de Kédougou, de nouveaux collèges à Kédougou, de salles de classe, de blocs administratifs, scientifiques et techniques, de nouveaux postes de santé en collaboration avec la mairie de Tomboroconto, d'un abri pour les accompagnants des malades au centre hospitalier régional et de logements pour le personnel de santé de Kédougou. Le Conseil départemental paie chaque année 47 millions pour les étudiants, pour le logement des étudiants à Dakar. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser l'achat d'un terrain à Dakar d'un montant de 200 millions. On vient de m'appeler tout à l'heure les organisateurs du prix Ragné qui m'ont appelé tout à l'heure pour me dire qu'ils m'ont choisi comme le meilleur président du Conseil départemental du Sénégal. Ce prix vous est dégué, M. le Président de la République. Vos actions seront davantage visibles si l'on accélère les travaux de l'aéroport régional de Kédougou, du chantier du stade régional si chère à la jeunesse, ainsi que la réalisation de la voie de contournement de la ville de Kédougou pour éviter les accidents sur le corridor. Kédougou peut même devenir une région vitrine pour notre pays. Kédougou, une région verte, écologiquement parlant, attractive au plan économique et touristique, qui garantit la stabilité et l'épanouissement de ces jeunes et femmes. C'est bien possible. Excellences, M. le Président de la République, vous nous avez montré la voie, celle de l'efficacité et du pragmatisme. Par votre action, vous avez grandement contribué à renforcer le sentiment d'appartenance des populations de Kédougou à la nation sénégalaise, tout comme leur espoir de bénéficier de meilleures conditions. Excellences, M. le Président de la République, merci infiniment à Djarama, à Djarama, à Djarama. Sous-titrage ST' 501